Merci d'être là en si grand nombre. Aujourd'hui, on a deux présentations d'environ 15 minutes qui portent sur des initiatives en alimentation dans la grande région de Montréal, qui ont été réalisées par des étudiantes dans le cadre de leur mémoire de maîtrise, donc deux étudiantes associées à la chaire de recherche sur la transition écologique, qui co-organise ce webinaire. Donc, la première présentation sera par Andréane Rouleau, qui vise à expliquer grâce à quel processus la mutualisation renforce la résilience du système alimentaire dans la métropole. Ensuite, ce sera suivi d'une seconde présentation par Mylène Arbour, qui explore comment une démarche d'évaluation participative déployée dans le cadre du programme Montréal en commun permet de soutenir le déploiement et la pérennité des projets liés au système alimentaire montréalais. Donc, on va voir les deux présentations, l'une à la suite de l'autre. Ensuite, vous allez être invités, on va avoir une période de questions et réponses pendant la demi-heure restante. Donc, au niveau des consignes techniques, comme on est dans la version webinaire de Zoom, on ne pourra pas voir vos caméras ou entendre vos micros. On vous invite à utiliser la section Q&R pour poser vos questions. Vous pouvez aussi faire des réactions, partager des réactions d'ordre général dans le chat. Mais nous, pendant la période de questions, c'est vraiment celles qui sont dans la section Q&R auxquelles on va répondre. Vous prenez en note que le webinaire est enregistré et sera rediffusé sur la chaîne YouTube du TIES. Finalement, je rappelle que l'événement d'aujourd'hui, c'est un salaire des savoirs qui fait partie d'une série. Donc, ces rencontres-là se déroulent généralement à l'heure du dîner et abordent une thématique liée aux travaux du TIES. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Andréanne. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, Gabrielle, peux-tu me faire un signe quand tu vois mon écran? C'est bon. Excellent. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Andréanne Rouleau. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats d'un projet de recherche que j'ai fait dans le cadre de ma maîtrise en sciences de l'environnement avec la chaire de recherche sur la transition écologique. Donc, le sujet, c'est la contribution des pratiques de mutualisation dans la résilience du système alimentaire montréalais. Donc, rapidement, à le prendre de la présentation, je vais commencer avec un petit peu de contexte. Ensuite, la méthodologie de recherche. Je me concentre ensuite sur les résultats de ma recherche, puis finalement, un petit regard critique sur l'étude. Donc, la réflexion autour de ce projet-là a commencé à l'hiver 2019-2020. Dans ce temps-là, en fait, le concept de résilience était déjà connu. Il y avait même un intérêt croissant autour de ce concept-là. Mais c'est sûr que quand la pandémie de COVID-19 est arrivée, l'importance de se préparer à réagir face aux chocs et à maintenir nos systèmes en cas de perturbation, ça a vraiment pris tout son sens. Donc, plusieurs personnes l'ont dit, la pandémie de COVID-19 a vraiment fait ressortir les vulnérabilités des systèmes alimentaires. Et vous l'avez vu comme moi, en fait, il y a eu du jour au lendemain des grandes ruptures de stock en épicerie, mais surtout une augmentation drastique de l'insécurité alimentaire à Montréal et au Québec. Donc, les pertes d'emploi, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi. Il y a eu aussi une grande crainte autour de la contagion du virus, des confinements, etc. Et tout ça, ça a vraiment affecté l'accès économique et l'accès physique aux aliments. Donc, on s'est ramassé avec une situation où une personne sur quatre vivait de l'insécurité alimentaire au Québec. Et donc, la demande d'aide alimentaire d'urgence a vraiment augmenté en flèche. Donc, les banques alimentaires voyaient leur demande augmenter vraiment vivement, mais aussi la disponibilité de leurs bénévoles diminuée étant donné les confinements et tout. Donc, il fallait vraiment trouver des solutions rapides à cette problématique-là. Et à Montréal, ce qui a été observé, c'est que la réponse s'est faite de manière très collective, contradictoirement parlant, étant donné malgré l'isolement et tout qui venait avec la pandémie. Donc, oui, on a vu un peu partout dans les métropoles la formation de ce qui a été appelé des cellules de crise qui, par la concertation, par le travail d'équipe, trouvaient des solutions pour répondre aux problématiques, pour du moins amoindrir les impacts de la pandémie. Donc, parallèlement à ça, il y a aussi plusieurs types de projets qui sont très collectifs. Là, vous me voyez venir, là, je parle de mutualisation qui existait déjà avant, mais il y en a aussi beaucoup qui sont, en fait, qui ont émergé du concept, du contexte de pandémie. Donc, on peut penser, par exemple, à la grande boucle solidaire portée par le RAEM dans l'est de l'île, qui a vraiment, qui est allé chercher des surplus de l'aviation qui ne pouvaient plus être servis étant donné qu'il n'y avait plus de vol pour, justement, donner ça à des personnes qui en avaient le besoin. Donc, le postulat de mon projet de recherche part vraiment avec le fait que le travail collectif, la mutualisation, ça renforce la résilience. Et moi, je me suis concentrée, en fait, davantage sur le comment. Donc, selon quel processus la mutualisation renforce la résilience du système alimentaire montréalais. Donc, j'ai cru bon introduire un petit peu les concepts que j'utilise à outrance, là, pendant ma présentation. Je m'excuse, j'en avance. Donc, la mutualisation, c'est la mise en commun de ressources financières, humaines, matérielles, entre deux ou plusieurs acteurs du système dans le but de répondre à un intérêt qu'ils ont en commun. Quand je parle de résilience du système alimentaire, c'est vraiment la capacité du système à assurer une sécurité alimentaire pour tous, en tout temps, malgré les perturbations qui sont vécues. Donc, pour répondre à ma question de recherche, j'ai entrepris une série de 12 entretiens semi-dirigés avec des membres d'organisation porteuse d'une initiative de mutualisation à Montréal. Donc, je vais vous dire rapidement les projets. Donc, le projet pilote de mutualisation d'un camion dans l'ouest de l'île par le collectif Récoltes. Il y a eu la mutuelle d'approvisionnement des marchés solidaires, le circuit d'approvisionnement local verdinois, la plateforme Mutuali de la cantine pour tous, le pôle logistique alimentaire et nutrition de Beaufaction. Et bien, vous voyez, j'ai un projet qui est à Laval. J'ai dû étendre un petit peu mon terrain de recherche. La mutualisation, c'est encore une innovation sociale. Donc, il n'y a pas 100 000 projets de mutualisation. Donc, c'est un très beau projet. Je suis vraiment contente de l'avoir inclus à mon échantillon. Ensuite, j'ai voulu structurer mon analyse avec un cadre d'évaluation de la résilience des systèmes alimentaires qui comporte des indicateurs avec lesquels je pourrais évaluer dans le discours des participants la contribution de la mutualisation à la résilience du système alimentaire. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, la littérature n'est pas très, très riche là-dessus. Donc, j'ai trouvé deux articles, celui de Tendall et Halle 2015, Cavell et Halle 2012, qui comportaient des cadres d'évaluation de la résilience des systèmes alimentaires. Par contre, ils s'appliquaient un petit peu plus à des systèmes alimentaires axés sur la production en contexte rural, l'agriculture, etc. Donc, il y avait beaucoup d'indicateurs de conservation des sols, par exemple. Et ça fit un petit peu moins avec mon contexte, donc le contexte d'une grande métopole à Montréal avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organismes, etc. Donc, j'ai cru bon jumeler à ça un article sur la résilience des systèmes urbains de Ribeiro et Halle 2019, qui m'a permis en fait d'ajouter des indicateurs, par exemple l'innovation, l'inclusion sociale, des choses comme ça. Donc, j'ai pu rassembler tous ces indicateurs-là en six catégories que j'ai appelées des principes de résilience. Donc, vous les voyez listés à l'écran. Et c'est vraiment ces catégories-là qui m'ont permis de faire une analyse plus structurée de mon corpus de données. Et donc, c'est sûr que mon but à la base, c'était vraiment d'évaluer l'impact de la mutualisation sur la résilience du système, mais ça m'a évidemment permis de ramasser beaucoup de données sur la mutualisation en tant que telle. Donc, ça, c'est une partie des données que j'ai ramassées. Donc, les avantages et les défis de la mutualisation selon les participants. Donc, il y a trois types d'avantages selon eux. Donc, des avantages matériels et logistiques, des avantages économiques et des avantages sociaux et relationnels. Donc, les avantages matériels et logistiques, c'est vraiment comme l'idée que ça facilite l'accès aux ressources. Je ne vais pas détailler là-dessus parce que je vous en parle un peu plus tard. Ensuite, des avantages économiques. Donc, c'est vraiment perçu comme quoi on peut faire des avantages avec la mutualisation des économies et que ces économies-là sont ensuite réinvesties dans la mission sociale de l'organisation. Puis, finalement, quelque chose qui est vraiment ressorti, c'est le fait que la mutualisation, ça met les acteurs en relation et ça facilite après ça le transfert de connaissances, etc. Puis, quand il arrive un choc après ça, on observe vraiment une hausse de la solidarité et de l'entraide entre les gens qui participent à ce type d'initiative-là. Pour ce qui est des défis, eh bien, j'ai pu voir deux types. Un qui est un petit peu plus les freins à participer ou à se joindre à ce type d'initiative-là. Donc, on le dit souvent, la mutualisation, ça intéresse, mais c'est dur après ça d'aller se mouiller. Eh bien, c'est principalement pour ces deux raisons-là. Donc, premièrement, ça peut représenter pour les gens une charge supplémentaire, apporter un projet de plus à porter alors qu'ils sont déjà débordés avec leur mission organisationnelle. Puis aussi, l'idée, j'ai écrit dépendance perçue aux partenaires, mais c'est plus l'idée qu'on doit tout le temps se consulter, que les processus décisionnels sont plus longs et donc ça rend tout un peu plus lourd. Finalement, des difficultés vécues à l'intérieur des projets de mutualisation, eh bien, c'est premièrement, ça rend, en fait, il y a des possibilités de désaccord entre les partenariats, étant donné qu'on doit encore tout le temps se mettre d'accord entre partenaires. Puis finalement, eh bien, malgré les économies qu'on fait en mutualisation, possiblement, eh bien, la pérennité financière de ce type d'initiative-là n'est pas assurée non plus. Maintenant, par rapport à l'impact de la mutualisation sur la résilience des systèmes alimentaires, du système montréalais, en fait, j'ai pu identifier trois processus dans le discours des participants. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard dans les diapositives suivantes, mais sachez qu'il y a vraiment deux résultats qui sont transversaux dans tous ces processus-là. C'est vraiment que, eh bien, en fait, l'aspect collectif de la mutualisation, c'est vraiment fondamental dans son impact, là, tout part un petit peu de ça. Puis, deuxièmement, eh bien, le financement semble être une ressource préalable à ce type d'initiative-là qui leur permet ensuite d'avoir un impact sur la résilience. Donc, le processus numéro un, je vous avais dit tout de suite, j'ai des grosses figures, je ne vais pas les expliquer, c'est plus un support visuel, disons, écrivez-moi si vous voulez avoir des détails. Donc, le premier processus, c'est l'activation du réseau face à l'urgence. Donc, comme je disais plus tôt, ça met les acteurs en lien, ça crée déjà une relation de confiance entre eux. Et donc, quand il arrive un choc comme la pandémie, eh bien, ça facilite, là, les acteurs peuvent avoir un petit peu plus facilement de l'aide. Donc, une phrase qu'on m'a dit, je pense, trois fois dans ma collègue de données sur 12 participants, c'est quand j'ai un pépin, vu que je suis en mutualisation, bien, il y a toujours quelqu'un pour me venir en aide ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pouvoir m'aider ou me fournir une ressource ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'en temps de pandémie, là, ça a été vraiment être en mutualisation, ça semble avoir été vraiment gagnant pour ça. Maintenant, le processus numéro deux, la facilitation de l'accès aux ressources, eh bien, comme je disais en introduction, la pandémie, ça a amené vraiment une diminution, une augmentation de la demande en sécurité alimentaire, mais en même temps, une diminution des ressources, notamment des ressources d'approvisionnement. Et bien, par hasard, bien, c'est ça que ça fait la mutualisation, ça facilite l'accès aux ressources de trois manières, en fait. Premièrement, par justement la proximité, qui est créée entre les acteurs, là, donc de pouvoir fournir une ressource parce qu'on se connaît, etc. Deuxièmement, parce que dans une configuration normale, disons, dans un système, il va y avoir des ressources qui sont sous-utilisées. On peut penser, là, pendant la pandémie, aux cuisines de restaurants. Eh bien, en mutualisant ces équipements-là, eh bien, ça permet à d'autres organisations qui en ont besoin ponctuellement, là, de pouvoir s'en servir, etc. Et finalement, eh bien, encore dans une configuration normale, disons, une ressource va servir à une organisation, mais en mutualisation, cette même ressource-là peut servir à plusieurs organisations. Donc, ces trois raisons-là font qu'au final, dans le système, globalement, il y a plus de ressources qui sont disponibles en temps de crise. Finalement, le troisième processus, un peu plus simple, celui-là, là, c'est… Il y a vraiment quelque chose qui m'a été dit encore, là, très souvent, c'est que les organismes du système alimentaire montréalais sont très résilients. Ils ont une capacité quasi intrinsèque, là, à s'adapter face aux chocs parce qu'ils sont habitués d'avoir des financements qui ne sont pas constants, de faire avec peu, disons, puis aussi parce que c'est des gens qui travaillent avec leurs valeurs, avec leur cœur, donc ils sont vraiment prêts à tout pour atteindre l'objectif de leur organisation. Et, disons, une des innovations qu'ils utilisent pour s'adapter en temps de crise, eh bien, c'est la mutualisation. Un bon exemple de ça, c'est bien… C'est le pôle logistique alimentaire et nutrition de Beaufaction, que pendant la pandémie, ils observaient auprès de leurs partenaires, des difficultés d'approvisionnement, etc. Et donc, ils sont allés chercher un financement pour mutualiser une flotte de camions. Je pense qu'il y avait comme sept ou huit camions, là, qui étaient en mutualisation à ce moment-là, qui ont vraiment permis de faciliter l'approvisionnement de ces organisations-là. Et donc, ça a vraiment renforcé la résilience du système, selon moi. Et aussi, en plus de répondre à l'objectif immédiat, là, du porteur de projet qui parle d'initiative de mutualisation, ça donne accès encore, là, aux deux processus dont je vous parlais plus tôt, donc un réseau qui est agrandi, puis un accès aux ressources qui est renforcé. Donc, c'est sûr, je suis très fière de mon étude, je vous présente ça, je suis bien contente, mais c'est sûr qu'il y a quand même des critiques qu'on peut lui donner. Donc, j'ai un petit échantillon de recherche, là, c'est sûr, 12 participants, on ne peut pas élargir ça puis dire, bon, bien, ce que je vous dis, c'est exactement des faits, puis c'est parfait, là. Loin de là, il y a seulement 12 participants. Mais aussi, le fait que le concept de résilience, lorsqu'il est appliqué aux sciences sociales, aux systèmes socio-écologiques, comme on l'appelle, eh bien, c'est très critiqué, en fait. Il y a des gens qui appellent ça une métaphore mal adaptée, d'ailleurs. Donc, parce que c'est sûr qu'en partant d'un concept qui vient, là, des sciences pures et qu'on transfère ça aux sciences sociales, c'est sûr qu'il y a certains raccourcis méthodologiques, comme je pourrais dire, qui font qu'on peut douter un petit peu de la cohérence des résultats. Donc, moi, je pense qu'il faut voir mon projet de recherche comme étant, de un, une manière de documenter la mutualisation en Montréal, mais aussi une tentative, en fait, d'améliorer la compréhension pratique, appliquée du système, du concept de résilience des systèmes alimentaires. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréane. On va bientôt vous faire passer à la présentation de Mylène. Donc, je réponds quand même à une question avant, une question qui revient dans chacun des webinaires, c'est va-t-on avoir accès aux présentations PowerPoint? Donc, notre réponse, c'est pas directement, mais dans le fond, l'enregistrement du webinaire va être sur la chaîne YouTube du TIES. Donc, là, vous pourrez revoir le webinaire et les diapos. Par ailleurs, on va aussi envoyer à la fin du webinaire, dans le chat, on va écrire l'adresse courriel d'Andréane et Mylène, que vous pourrez rejoindre directement si vous avez des questions de suivi. Par contre, on n'enverra pas automatiquement les PowerPoints aux 200 inscrits. Donc, c'est juste une petite précision technique. Donc, on passe à Mylène. Et entre-temps, vous pouvez tout de suite écrire vos questions et on y répondra dans la seconde partie du webinaire. Super. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. D'abord, merci de passer votre heure de dîner avec nous. Puis, merci Andréane pour ta présentation. Je vais tenter d'aussi habilement que toi résumer deux ans de travail en 15 minutes. Fait que oui, je vous présente mes résultats de recherche de maîtrise. Ma recherche avait pour titre l'évaluation participative, une opportunité pour les systèmes alimentaires. Donc, avant de commencer, dans le but du sujet, je veux juste jaser un petit peu des problématiques qui ont sous-tendu ma recherche finalement. Puis, ça fait vraiment lien un peu avec ce qu'Andréane nous disait. Donc, dans le sens que, sans surprise, il y a plein d'enjeux dans le système alimentaire actuel. Notre système alimentaire est un des plus grands émetteurs de GES. L'insécurité alimentaire persiste à Montréal et a été grandement exacerbée pendant la pandémie, comme Andréane l'a dit. Notre système est également responsable de certains enjeux de santé. Donc, il y a une transition socio-écologique qui s'impose pour nos systèmes alimentaires. Puis, il y en a des initiatives qui veulent améliorer les systèmes alimentaires. Mais ces initiatives-là, les innovations en alimentation qui veulent transformer, qui sont porteurs de changements, ont parfois des enjeux de pérennité. Donc, ce ne sont pas toutes les initiatives qui vont réussir à se pérenniser dans le temps, notamment en raison du financement, de la gestion des opérations, de la gouvernance. Parfois, c'est la collaboration qui est optimale entre certains acteurs du système alimentaire. Puis, on peut aussi parler, par exemple, d'absence de culture organisationnelle à prenant chez certaines organisations. Et d'ailleurs, les enjeux de pérennité des entreprises collectives en alimentation ont fait sujet d'un cahier complet, de deux cahiers complets chez le TIES. Puis, ils m'ont grandement aidé dans ma réflexion autour de la pérennité. Fait que c'est une ressource intéressante qui a alimenté mes réflexions. Puis, ma recherche à moi, dans quel contexte elle s'est inscrite? Bien, d'abord, en 2019, la Ville de Montréal a gagné le défi des villes intelligentes. De ce financement-là est né le programme Montréal en commun. Montréal en commun a eu trois volets, dont un volet strictement alimentaire, donc de projet en alimentation. Et la Châne de recherche sur la transition écologique a été mandatée pour accompagner le volet alimentaire de Montréal en commun en termes d'évaluation. Donc, les quatre projets concernés, on remarque qu'il y a des projets qui se croisent avec les projets qu'Andréanne aussi avait dans son échantillon. Mais donc, il y avait un projet de pôle alimentaire, d'agriculture urbaine, le projet quatre proximités de carrefour solidaire, donc de coupons pour contrer l'insécurité alimentaire et un projet de plateforme numérique, de mutualisation d'équipements et de ressources en alimentation. Donc, le rôle de la Châne là-dedans, c'était vraiment d'accompagner au niveau des compétences et capacités en évaluation, puis pour aller dresser un portrait aussi de l'impact collectif de l'ensemble des quatre projets. Donc, au niveau de l'évaluation, le rôle, c'était vraiment d'aider à les poser un regard critique sur ce qui a été fait dans les projets, comment ça a été fait, les résultats qui en ont découlé, puis aussi comment on va valoriser ces résultats-là d'évaluation des quatre projets, dans le but de mieux orienter les prochaines actions futures, les décisions à prendre, puis de garder en tête l'aspect participatif qui était super important dans la démarche d'évaluation. Donc, c'est-à-dire d'impliquer vraiment les bonnes personnes au bon moment dans l'élaboration du plan d'évaluation puis des stratégies d'évaluation des projets. Donc, l'ensemble, c'était vraiment d'essayer d'avoir une démarche qui est collective, parce qu'on voulait dresser un portrait de collectivement le vol alimentaire, qu'est-ce qui en découle, mais aussi d'aider les projets à faire leur plan d'évaluation aussi individuel par projet. Donc, en collaboration avec, c'est ça, l'équipe de recherche de la chaire de Transféoncologique, donc on était plusieurs, il y avait Andréanne et moi, donc Andréanne allait forcément collaborer à ce projet-là, puis il y avait d'autres chercheurs, donc René Audet, Annie Rondani, Eliane Brisebois, qui ont beaucoup participé aussi à l'élaboration de cette démarche-là. Mais en gros, on a élaboré une démarche d'évaluation collective en trois ateliers et accompagnement individuel avec les projets aussi. Donc, il y a un premier atelier sur la théorie du changement qui a été donné pour vraiment dresser une vision collective et partagée du changement qu'on voulait opérer. Le deuxième atelier a porté sur la formulation et la détermination des indicateurs qu'on voulait mesurer au niveau de l'évaluation et parmi la foule d'indicateurs qui ont été formulés, le troisième atelier visait à vraiment choisir quels indicateurs étaient réalistes et allaient réellement être mesurés et comment ça allait s'opérationnaliser dans les pratiques. Donc, à la vue de tout ça, quelle a été ma question de recherche pour mon mémoire? Bien, je me suis demandé si l'intégration de pratiques d'évaluation participative pouvait être un facteur de succès et de pérennité pour les organisations qui adoptaient ces pratiques-là. En d'autres mots, il y a plein de bonnes idées pour améliorer le thème alimentaire, il y en a plein de projets innovants, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces projets-là à perdurer dans le temps? Puis est-ce que l'évaluation participative peut être un bon outil de pérennisation? Et ultimement, si on regarde le portrait plus large, est-ce que ça pourrait être un outil qui pourrait soutenir ou même accélérer la transition socio-écologique du système alimentaire? Je vous fais un résumé de tout le processus réflexif qui a mené à ma collègue de données. Notre système alimentaire conventionnel, il entraîne des dommages sociaux, environnementaux, de santé, il y a une transition qui s'impose. Il y en a des projets qui peuvent favoriser la transition, mais ils n'arrivent pas nécessairement à en perdurer dans le temps. À ce moment-là, l'évaluation participative est peut-être un outil qu'on pourrait mettre à profit pour essayer de pérenniser les innovations. Et le terrain de recherche des quatre projets du volet alimentaire de morale en commun était parfait pour expérimenter une démarche d'évaluation participative. Et pour aller vraiment sonder sur les effets de cette démarche-là, j'ai effectué une série d'entretiens avec deux personnes par organisation pour comprendre les effets de la démarche sur les pratiques et sur la potentielle pérennisation des initiatives. Donc, en tout, j'ai fait huit entretiens. Donc, comme je dis, deux par organisation. Puis, j'ai fait une analyse par codage thématique avec les verbatimes des entretiens. fait que là, c'est là le chrony, je vous présente mes résultats. Mes résultats ont été séparés en trois volets. Donc, d'abord, je vais vous présenter quel genre de pratiques ont été évaluées par, ont été adoptées pardon, par les organisations suite à la démarche collective en trois ateliers. Quelle est la potentielle contribution de la démarche en termes de pérennisation? Je dis bien potentielle parce que, tu sais, en deux ans, on ne peut pas évaluer la pérennité d'un projet ou d'une organisation, mais on a parlé dans le fond de scénario de pérennisation et de potentielle pérennisation. Et finalement, je me suis permis de discuter un petit peu plus largement à savoir si des démarches d'évaluation participatives comme on a fait, si plus largement ce serait souhaitable pour la transition socio-écologique du système alimentaire. Donc, premièrement, les connaissances porteraient des connaissances et compétences avant et après le programme et à savoir si ça s'est traduit en pratique. Là, mon tableau est un petit peu intense. Je ne me demande pas de lire ça. Mais en bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, avant l'entrée au programme Montréal en commun puis avant la démarche, ce n'est pas toutes les organisations qui avaient les mêmes capacités et connaissances en évaluation, évidemment. Et à la suite de la démarche, ce n'est pas toutes les organisations non plus qui ont nécessairement adopté des pratiques, notamment parce qu'aussi au moment des entretiens, peut-être que les projets n'étaient pas assez murs, n'étaient pas rendus à développer complètement leur projet d'évaluation. Une chose qui, par contre, que je peux dire suite aux entretiens, c'est que la démarche a définitivement permis de transmettre des connaissances et compétences en termes d'évaluation, notamment par rapport aux thèmes qui ont été abordés, notamment la théorie de changement, la détermination et la formulation des indicateurs et l'opérationnalisation dans les pratiques, mais ça ne s'est pas nécessairement traduit en pratique pour tout le monde. Il y a deux organisations sur quatre qui ont vraiment adopté des pratiques, donc qui ont vraiment bâti une théorie de changement, par exemple, à l'interne ou un modèle logique, qui sont allées déterminer, choisir des indicateurs qui allaient mesurer éventuellement, mais ça ne s'est pas traduit dans toutes les organisations. Ensuite, ces pratiques-là, ce qu'on a transmis, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'éventuelle pérennité ou pérennisation, processus de pérennisation des organisations? Bien, d'abord, la pérennité, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que quelque chose va devenir pérenne. Moi, j'ai retenu sept composantes à la pérennité, notamment d'avoir une vision claire et partagée, d'avoir des ressources financières et matérielles qui sont adéquates, des ressources humaines stables et compétentes, d'avoir une bonne planification, une bonne gouvernance, d'être capable de s'adapter au changement et d'avoir des bonnes pratiques de communication. Là, je vous ai un petit peu dit ça rapidement, mais la démange collective a définitivement pas eu la prétention de vouloir avoir un impact sur tous ces sept aspects-là de la pérennité et n'a pas eu un impact, par exemple, sur les pratiques de communication dans les organisations ou encore sur leurs ressources humaines parce que ce n'était pas nécessairement l'angle qui a été pris au niveau de la démarche collective. Par contre, ce qui a été mentionné par toutes les participants et toutes les organisations, c'est que le fait de prendre le temps de faire une évaluation, ça peut, dans le fond, s'appliquer dans un scénario de pérennisation financière. Si on s'attarde un petit peu à mon tableau, mon petit schéma ici, c'est que lors de l'expérimentation de l'initiative, prendre le temps de l'évaluer, évaluer les processus, effectuer la mesure d'impact de ce qui a été fait, des impacts du projet, d'aller chercher des données probantes sur les effets de l'initiative, ces données-là peuvent être valorisées pour des plaidoyers, des demandes de financement puis c'est vraiment ça qui va contribuer finalement à aller obtenir plus de financement et à assurer une certaine, une éventuelle pérennité financière. En fait, les répondantes nommaient que c'est un peu comme un bon outil pour naviguer dans le système de subvention qui n'est vraiment pas facile en ce moment parce que tout le monde nommait que année après année, les revenus sont incertains, on ne sait pas ce qu'on va être capable d'aller chercher puis que l'évaluation était comme, OK, c'est un bon outil, je vais aller chercher des données, ça va pouvoir m'appuyer dans mes demandes de financement. Donc, justement, assurer une certaine pérennité financière ou au moins d'avoir un outil pour ça. et si je me permets de regarder un petit peu plus largement le troisième volet de mes résultats, donc pour parler un petit peu d'évaluation participative et plus largement de transition socio-écologique du système alimentaire. Pour discuter de ça, je me suis basée sur le principe de changement d'échelle notamment, puis là, je vous ai mis en bas à gauche un cahier que le TIES a déjà publié par rapport à ça. Mais si on imagine une mise à l'échelle d'une démarche d'évaluation collective un petit peu comme on a fait avec le volet alimentaire de Montréal en commun, on pourrait imaginer qu'un plus grand nombre d'organisations qui peuvent acquérir de meilleures capacités, de meilleures compétences en matière d'évaluation, il y aurait plus d'organisations qui pourraient collectivement aussi mettre leurs données ensemble, effectuer des bons plaidoyers et des demandes de financement qui pourraient favoriser leur pérennisation. et ça pourrait dans le fond favoriser un certain changement d'échelle collectivement de certains projets par la rééducation ou par l'institutionnalisation et donc renforcer dans le fond la niche d'innovation qui est le système alimentaire alternatif. Et ultimement, on espérait vraiment influencer le système dominant à changer ses pratiques parce que le système alimentaire alternatif pourrait prendre un petit peu plus de place dans le système dominant et favoriser finalement la transition socio-écologique des systèmes alimentaires. Voilà, puis ici, on parle un petit peu de perspective d'avenir. Je voulais vous dire aussi, vous mentionnez que la chaire de recherche a écrit un guide qui expose dans le fond toute la démarche collective, donc qui détaille les trois ateliers, les bons coups, les mauvais coups, la logistique au niveau de la démarche d'évaluation collective qui a été menée. Ça s'appelle une évaluation en commun, c'est l'image qu'il y a à droite. Il y a un article qui a également été publié dans la revue Organisation et territoire qui se nomme l'évaluation participative appliquée au système alimentaire alternatif, l'apprentissage d'un cas montréalais qui parle vraiment justement des impacts, comment s'est passée la démarche et ses impacts. Et finalement, la collaboration avec le système alimentaire montréalais se poursuit. Donc, le système alimentaire montréalais s'est impliqué avec le volet alimentaire de morale en commun pour faire une plateforme numérique où pourront converger toutes les données d'évaluation. Donc, toutes les données sur les indicateurs qui ont été choisis durant la démarche vont être déposées. Dans le fond, c'est en train de se faire actuellement si je me souviens bien. Puis, tous les projets peuvent mettre leurs données. Ça va pouvoir être convergé et on va pouvoir croiser des données. Puis, dans le fond, c'est en ce moment un petit peu sous forme de projet pilote. Puis, ultimement, il y aura recrutement de projets puis c'est prévu au printemps pour essayer d'aller chercher le plus de données d'évaluation sur les projets du système alimentaire alternatif. Ça fait que, voilà, ça a conclu ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou commentaires. Merci beaucoup, Mylène. Je tiens à préciser que tu n'as pas été payée pour citer les publications du TIES. Tu t'en es réellement servie. Je tiens à remercier le TIES parce que vous avez contribué à mes réflexions de recherche. Ça fait plaisir à entendre. Donc, on va pouvoir passer au bloc des questions et réponses. Il y en a déjà quelques-unes qui sont rentrées. Je n'ouvre pas pour en ajouter puis sinon, moi, j'en ai en réserve. Mais on va d'abord privilégier les vôtres. Donc, on commence tout de suite avec Lynn qui avait une question sur la mutualisation. Puis si j'ai bien compris, l'idée, c'est que c'est difficile en fait de financer des initiatives de mutualisation à long terme. Est-ce que c'est une observation que tu as faite aussi, Andréanne? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? J'ai plusieurs choses. Je ne sais pas par où commencer. Bien, c'est sûr que, tu sais, en dehors de mon projet de recherche, je pense que on le voit dans toutes les initiatives. C'est facile de, bien, c'est facile. Les gens obtiennent des financements toujours dès le début parce que leur projet est innovant puis leur projet va changer les choses, etc., etc. Mais ce que j'entends souvent, même en dehors de ma recherche, mais aussi dans ma recherche, c'est que c'est difficile après ça d'aller chercher un deuxième puis un troisième financement quand notre projet n'est plus innovant et qu'on essaie de justement continuer à le faire rouler. C'est sûr que moi, dans mon projet de recherche, j'ai étudié des projets qui sont encore très débutants. C'est encore, c'est tous des projets qui sont là. que j'essaie de réfléchir, mais depuis, mettons, moins d'un an et demi, deux ans. Je ne peux pas vraiment m'avancer sur la pérennité financière en tant que telle sur le financement sur le long terme. Ici, on peut avoir, être autonome financièrement avec une initiative de mutualisation. Je trouve ça vraiment difficile de répondre à cette question-là, mais c'est sûr que je pense que le problème peut être élargi plus loin que les initiatives de mutualisation définitivement. Sur la question du financement, j'en profite pour faire une plug. Le gouvernement du Québec a pour, à destination des entreprises d'économie sociale, un programme de soutien à l'économie sociale dont l'un des volets consiste à financer des projets structurants de mutualisation. Donc, si ça correspond à votre réalité, c'est encore possible de postuler. On passe à une prochaine question de Camille qui va faire appel autant peut-être à votre recherche qu'à vos expériences plus larges. Est-ce que vous avez déjà observé des cas, surtout pour Andréne, de mutualisation, de partenariat qui impliquent d'une part un organisme communautaire et de l'autre une entreprise qui a un espace commercial comme un café, un restaurant, donc plus souvent des entreprises privées? Je pense avoir entendu que la tablée des chefs a mutualisé des cuisines pour faire de la transformation alimentaire pendant la pandémie. Je vous lance ça, mais je suis presque sûre que oui, mais je ne suis pas sûre. Allez voir. Mais non, je n'ai pas d'autres cas en tête en ce moment. OK. On peut passer à la prochaine question. Là, c'est plutôt une remarque, donc l'intention de Mylène comme quoi, c'est ça, dans le fond, je vais attraper cette question pour en apporter une que j'avais, moi. Donc, il y a Selma qui dit qu'au-delà du financement, les démarches participatives d'évaluation, ça permet de générer des apprentissages. Puis, je suis d'accord avec ça. Puis, justement, moi, j'avais une question là-dessus, c'est que dans ton modèle, Mylène, on dirait que les gens qui ont répondu à ton entrevue, ils voyaient l'évaluation comme une façon de générer des données qui allaient ensuite être utilisées pour faire du plaidoyer. Donc, c'est un peu comme un usage instrumental. On prend ça pour avoir des arguments puis convaincre du monde. Alors que, bon, moi, dans mon travail, je travaille avec le Thies sur le sujet de l'évaluation, justement, on prend vraiment une évaluation qui vise d'abord à générer des apprentissages pour permettre aux organisations elles-mêmes de s'améliorer. Donc, est-ce que tu as des observations ou mises en garde là-dessus? Des observations ou mises en garde? Bien, c'est sûr que dans les entretiens que j'ai faits, tu sais, les apprentissages avaient quand même été mentionnés comme importants, tu sais, que l'évaluation, ça permet d'aller poser un regard politique puis influencer, justement, générer des bons apprentissages qui allaient pouvoir influencer les décisions futures, etc. Par contre, au stade où en étaient les plans d'évaluation au moment où j'ai fait mes entretiens, ce qui était à peu près un an depuis le début de la démarche d'évaluation, je pense que ces apprentissages-là n'étaient pas nécessairement assez mûrs pour que je puisse aller, moi, pendant mes entretiens, aller chercher de données directement par rapport à ça. Puis, les scénarios de planisation plus clairs qui étaient plus clairs à ce moment-là, pardon, c'était vraiment au niveau de, comme tu l'as dit, Gabriel, d'aller chercher, instrumentaliser un petit peu l'évaluation pour d'éventuels plaidoyers, financements, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, oui. Je combine deux questions qui portent sur la mutualisation. Donc, il y a d'abord Agathe qui aimerait savoir si vous avez des études qui portent sur les modèles économiques des projets de mutualisation. Puis, par ailleurs, quelqu'un du Cosmos BSL qui se demande s'il y a des éléments de contexte favorables à la mise en place des bons projets de mutualisation. Donc, on veut en savoir plus sur ce sujet-là, Andréane. J'avoue que vos questions me stressent un petit peu. Donc, c'est sûr que des études sur la mutualisation, point, c'est très dur à trouver, très difficile à trouver. Peut-être aussi parce que les gens n'utilisent pas tous le même à l'international, le même nom, mutualisation. Donc, je ne pourrais pas dire encore moins un étude qui regarde vraiment comment ça fonctionne monétairement. et je ne m'avance pas là-dessus. Mais c'est sûr que, comment on dit ça, des conditions favorables. Oui, des éléments de contexte favorables. Pour le démarrage de ce type d'initiative-là, déjà, je commence avec le financement. Comme je disais, c'est vraiment une ressource préalable, mais je niaisais pas quand je disais ça. C'est vraiment, pendant la pandémie, je pense qu'il y a deux projets de mon échantillon de recherche qui ont pu vraiment se développer grâce à des financements qui étaient tout d'un coup disponibles parce que tout d'un coup, le gouvernement se rendait compte que c'est important à l'alimentation. Donc, il y a le plan de vos factions, mais aussi UNIO qui ont bénéficié justement de cette préorientation des priorités, disons, institutionnelles, gouvernementales pour justement développer leur initiative qui pense que ça leur a bien servi. Je fais attention et je sais qu'il y a des gens de ces initiatives-là qui sont là dans la salle en ce moment, mais je pense que ça leur a bien servi, mais aussi la santé des relations partenariales, je dirais, les gens que j'ai rencontrés, c'est, je dirais, des pros des partenariats parce que la mutualisation, comme je pense l'avoir bien montré, c'est des initiatives hautement collectives et c'est justement ce collectif-là qui fait justement son impact. Mais en fait, toutes les organisations que j'ai rencontrées ont tous un comité de pilotage et se rencontrent régulièrement, il y a beaucoup d'initiatives qui émergent justement de ce collectif-là, d'espace de concertation ou de discussion avec les partenaires. je pense que c'est vraiment les deux clés, le financement puis la concertation. c'est bien résumé à la fin puis très utile, je pense. Mylène, tu veux rajouter quelque chose? Je pourrais compléter au niveau des conditions gagnantes sans que ce soit nécessairement appliqué à la pérennisation, mais je pense que ma recherche m'a permis vraiment de réfléchir à c'est quoi les conditions gagnantes pour éventuellement pérenniser l'initiative puis je les ai dit très rapidement tantôt mais le fait d'avoir après ma barre une vision qui est vraiment claire et partagée par tous les membres de l'organisation, je pense que ça c'est vraiment une condition gagnante notamment par la théorie du changement qu'on a pu appliquer nous dans la démarche. D'avoir des ressources humaines qui sont stables et compétentes, c'est sûr que dans le contexte actuel de pénurie partout, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à mettre en place puis quelque chose qui est revenu souvent aussi notamment dans mes entretiens, c'est le type de gouvernance, le type de gestion et le type de leadership. Dans certaines gouvernances un petit peu plus en silo, ça semblait difficile de justement avoir une vision qui est claire et partagée, d'avoir des pratiques de communication qui peuvent être considérées comme saines fait que ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti aussi là à travers mes entretiens. Oui, puis j'appuie Mylène en 100% sur l'idée de se mettre d'accord en avance sur l'objectif clair du projet. C'est ressorti aussi dans mon projet de recherche comme quoi avant de commencer, avant de chercher d'autres partenaires, les participants disaient vraiment il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les... L'attention. Exactement. Oui, c'est ça. Excellent. On repasse un peu du côté de l'évaluation. Il y a une question de Sébastien qui va peut-être dans le sens de ce que je t'avais demandé tout à l'heure, donc tu diras si tu as quelque chose à ajouter, mais il demande est-ce que l'utilisation du modèle logique notamment, ça a permis de... ça a une dimension réflexive, donc ça permet de donner un temps d'arrêt aux organisations pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils vont le faire. Est-ce que tu as observé cet effet-là sur la pérennité des organisations? Est-ce qu'ils ont pu... Voilà, je te laisse y aller. Oui, bien, ça fait un petit peu lien avec ce que je disais que, tu sais, d'avoir une vision claire et partagée, c'est à la base d'un processus de pérennisation ou juste de mise sur pied d'un projet. Puis la théorie de changement ou un modèle logique, c'est vraiment un outil fantastique. Bien, là, je parle un petit peu plus en mon nom, pour justement prendre le temps d'introspection, le temps d'arrêt pour mettre sur papier puis faire des relations de causalité entre les différentes actions puis les résultats qu'on veut obtenir face à l'initiative. Fait que je pense que les projets qui l'ont fait individuellement, en tout cas, dans mon échantillon, les projets qui ont fait une théorie de changement propre à leurs activités, je pense que ça a vraiment été bénéfique dans la suite de leur projet puis la suite de leur plan d'évaluation aussi parce qu'il y avait vraiment quelque chose de sur papier pour vraiment développer après ça les indicateurs par rapport aux activités qui avaient un potentiel impact, etc. Fait que je trouvais vraiment que c'était une bonne base sur laquelle commencer pour l'élaboration d'un plan d'évaluation qui est solide. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On passe à une autre question. À la fin de ta présentation, Mylène t'a mentionné que la chaire avec le conseil sur le système alimentaire montréalais mettait en place une démarche qui impliquait une plateforme. Est-ce que tu peux détailler un peu plus c'est quoi? Oui, absolument. Moi, présentement, personnellement, je suis un peu moins impliquée dans le projet de la plateforme numérique comme telle. Fait que j'ai vu qu'Éliane Brisebois avait commenté dans le chat, mais c'est elle la personne ressource plus spécifiquement pour ça. Mais, en gros, un des grands questionnements à la fin de la démarche collective, quand on a déterminé les indicateurs, tout ça par projet et les indicateurs collectifs à la démarche, on se demandait OK, c'est bien beau, mais on va les mettre tous ces données-là. OK, on va avoir des indicateurs par projet, on va avoir des indicateurs collectifs à l'ensemble des quatre projets. Comment on gère ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire converger ces données-là pour les croiser, les analyser, les interpréter? Puis, après ça, tranquillement, quand ça a mûré dans la tête de tout le monde, on s'est dit qu'il faut que ce soit en ligne, il faut que ce soit facile à utiliser. Donc, en collaboration avec le SAM, le système alimentaire montréalais, c'est une plateforme numérique qui a été élaborée avec des onglets comme personnalisés par projet. chaque projet peut vraiment aller déposer ses résultats d'évaluation par indicateur. Par la suite, quand toutes les données sont là pour tout le monde, c'est possible d'avoir aussi un outil numérique pour interpréter, analyser et croiser les données d'évaluation. Je sais qu'actuellement sont en train de faire les premières collectes puis qu'il va y avoir recrutement d'autres projets plus en dehors de Montréal en commun pour pouvoir chercher plus de données dans l'ensemble du système alimentaire à Montréal. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Ensuite, on a une intervention d'Annec qui est plus un commentaire d'être d'accord avec ce que vous disiez par rapport aux conditions favorables pour la mutualisation. Donc, d'avoir une coordination solide, des rôles et responsabilités claires, une communication fluide, des ingrédients de succès selon elle. Je passe à une question de Kathleen qui se demande si dans vos travaux, vos expériences, vous avez vu ou fait des ponts entre le thème de la mutualisation et de l'économie circulaire au sens où on imagine que les projets de mutualisation permettent l'optimisation de l'utilisation des ressources. Je pense que c'était un thème dans votre théorie du changement, Mylène, donc tu pourras répondre aussi. Andréane. Non, je n'ai pas pu explorer ce concept-là. Le lien entre ces deux éléments-là, clairement, ça ferait un très beau projet de recherche s'il y a des étudiants qui cherchent un projet dans la salle. Je pense que ce serait vraiment excellent. Mais c'est sûr que moi, dans mon échantillon de projet, il y avait des projets qui, justement, allaient chercher des surplus alimentaires qui mutualisaient leurs efforts pour aller redistribuer dans des organismes de sécurité alimentaire. je pense qu'il y a vraiment, il y a de quoi faire avec ça, clairement. Oui, je ne saurais trop quoi compléter. Dans le fond, oui, dans la théorie du changement initial, le thème de l'économie circulaire avait été mis parce qu'il y avait, dans le fond, le projet du laboratoire sur la culture urbaine qui tentait de vraiment mobiliser les notions d'économie circulaire à travers ce projet-là spécifique. mais c'est le seul lien qu'on avait au niveau de la démarche d'évaluation. Il y a une question assez courte, mais une fois de plus, je vais m'en servir à l'attraper pour passer mes propres questions. Donc, la question de l'Antoine, c'est est-ce qu'il y a des éléments comparatifs ou comparables entre divers systèmes alimentaires? Et donc, moi, ce que je rajoute à cette question-là, c'est est-ce que vous estimez que les conclusions de vos recherches qui portaient sur des cas à Montréal sont transférables à d'autres initiatives ailleurs au Québec ou il y avait quelque chose de typiquement montréalais dans le contexte? Typiquement montréalais. J'ai commencé un emploi, en fait, qui est un peu plus large au Québec et ce que je me rends compte, en fait, c'est que chaque région est spécifique, a son contexte spécifique. C'est sûr qu'il y a peut-être des éléments généraux. Oui, ça parle du financement. Oui, ça fait que les gens se parlent et donc sont plus résilients, etc. Mais il faut tout adapter à chaque contexte. La Côte-Nord, ce n'est pas pareil comme la Montérégie ni Montréal. Oui, de mon côté, j'aurais une réponse un peu plus nuancée. Je pense qu'au niveau de la nature des projets, c'est sûr que les projets, dans mon échantillon, sont vraiment typiquement montréalais. Si on pense à la mutualisation d'un camion, comme Andréanne aussi que tu avais dans ton échantillon, ça ne pourrait pas se passer probablement sur la Côte-Nord. S'il y a des centaines de climats, peut-être, on sait pas. Parlez-vous de projet Collinard? Oui, c'est vrai. Par contre, en ce qui a trait à une démarche d'évaluation comme telle, ça, je pense que oui, je pense qu'on peut vraiment justement parler de mise à l'échelle ou de transfert de ce genre de démarche ailleurs que dans un contexte urbain ou strictement dans le contexte montréalique, je pense que d'avoir des bonnes pratiques d'évaluation, ça peut être dans des organisations à l'innovation sociale, collective, ça peut définitivement être transférable, pas juste à Montréal. Oui, justement, il y a quelqu'un dans le chat qui mentionne qu'il y a des initiatives de mutualisation de camions au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. On est arrivés au bout des questions, c'est encore possible d'en ajouter quelques-unes ou sinon, moi, je vais y aller avec une dernière pour vous. Il y a dans les participants aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression, une diversité intervenante, donc des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale, des gens dans le réseau agriculture, alimentation, sécurité alimentaire, il y a aussi beaucoup d'intervenants des pouvoirs publics, donc direction de santé publique, municipalité. Est-ce que, à la lumière de vos travaux, vous auriez une ou des recommandations à faire à ces gens-là qui souhaitent soutenir l'essor et la pérennité d'initiatives en sécurité alimentaire au Québec? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, peut-être le financement de la mutualisation. Je pense que c'est une chose de financer des projets et je ne dis pas que les projets ne doivent pas être financés vraiment pas, mais la mutualisation, ce que ça permet de faire, c'est de ne pas financer trois projets qui font la même chose à peu près, mais de financer plusieurs organisations en même temps pour s'unir, unir leurs forces pour financer un projet. Donc, moi, je pense que c'est vraiment gagnant, ce type d'initiative-là. Moi, j'aurais envie de dire à toutes les organisations collectives en alimentation dans le communautaire, c'est vrai que l'évaluation, au début, ça prend du temps, ça prend des ressources, ça peut être une charge mentale aussi. Des fois, on peut se dire comment ça ressemble à de la révision de comptes, on a comme des fois un petit dédain au début, mais à la lumière de mes travaux, je pense vraiment que c'est un investissement à long terme. Au début, il faut comme rip le band-aid, tu vas être OK, go, on le fait, je peux dire ça comme ça, mais après, d'avoir justement cette vision claire et partagée, d'avoir un plan d'évaluation qui est solide, d'avoir des bonnes données sur l'initiative qu'on peut valoriser, je pense que ça vaut définitivement l'effort initial et tout au long, évidemment, pour justement aller chercher plus de financement, effectuer les apprentissages adéquats qui vont nous permettre justement de poursuivre et de pérenniser les initiatives. Excellent, merci beaucoup. Donc, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends. Puis, je vous remercie pour vos deux présentations que j'ai trouvées super éclairantes. J'espère que les gens qui ont assisté sont du même avis. Donc, on est rendu à conclure. Puis, pour conclure, je n'ai pas grand-chose à ajouter. On va vous envoyer dans le chat un petit questionnaire de rétroaction. Donc, on aime souvent vous entendre, entendre comment on peut améliorer cette série de salles des savoirs. On va aussi vous faire suivre, je ne sais pas si Stéphanie est assez vite sur le piton, l'adresse courriel d'Andréanne et Mylène pour les personnes qui souhaiteraient les contacter pour faire des suivis. Puis, à part ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est de vous remercier pour votre participation à tous. Souhaiter bonne journée. Merci.